Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Les responsables d'associations et d'organisations paysannes sont à l'école du leadership et du développement communautaire dans les Hauts-Bassins. Ils vont durant 5 jours échanger autour de ces notions clés pour le renforcement de leurs capacités d'action sur le terrain. Et puis deux expositions à découvrir au musée national, l'âge de fer africain et notre monde. La première est en rapport avec les techniques traditionnelles d'extraction du fer. Quant à la seconde, elles mettent en lumière les oeuvres du bronzier Salfo-Dermé. Le leadership et le développement communautaire, voici des notions qui n'auront plus de secret pour une dizaine de responsables d'organisations paysannes. C'est une formation organisée à leur intention par l'Association pour le développement communautaire durable. Une session de 5 jours pour le renforcement de leurs capacités manékayennes à Madou Lugé. Devenir des bons leaders est porté au flambeau de leur structure d'origine. Ces différents représentants, issus d'une dizaine d'organisations paysannes, renforcent ici leur capacité en leadership. Une formation initiée par l'Association pour le développement communautaire durable à Décode. Ici vous avez l'ensemble des leaders de notre association. Donc ça rentre dans le cadre du renforcement de leurs capacités pour qu'elles puissent mener à bien leurs tâches qui leur sont dévolues au niveau de leur organisation de base. Cette formation sur le leadership est le résultat d'un partenariat entre la Décode et une ONG allemande AHA, une ONG qui intervient surtout dans les formations de ce genre au Burkina Faso. En fait ce que nous voulions leur transmettre ici dans le cadre de cette formation, c'est la responsabilité de soi et de leur organisation. Ça veut dire que de vraiment savoir qu'un leader, il n'est pas une victime, c'est quelqu'un qui est un acteur, c'est quelqu'un qui amène l'organisation vers une vision qu'ils ont déjà développée ensemble et c'est quelqu'un qui est au service de l'organisation. L'Association pour le développement communautaire durable est créée en 2005. Son principal challenge, accompagner les communautés rurales dans leur processus de développement. Cette présente formation regroupe une vingtaine de représentants d'associations des femmes et des jeunes venus des communes de Djibougou, de Bama, de Banzon et de Bougou-du-Lassau. Les agents retraités des douanes du Burkina Faso réunis en association ont tenu une assemblée générale à Ouagadougou 2.2 jours. Le bilan des activités de l'année écoulée et l'exécution du programme de 2017. Moussa Ouidraogo et Bouma Ernest Nebier. Les agents des douanes retraités se retrouvent à la faveur de cette assemblée générale pour faire le bilan des activités de leur association ABADER, Association Burkinabais des agents des douanes retraités. Venus de différentes sections de cette structure implantée dans toutes les régions de Burkina, les participants vont examiner l'état de santé de l'ABADER et envisager des perspectives. Mieux faire connaître aux membres les textes et règlements qui régissent cette structure, c'est aussi le but de ce cadre d'échange. Chaque section va présenter son bilan moral financier et le bureau national bien sûr aussi, pour que l'information puisse passer à tous les membres. Occasion de retrouvailles, cette assemblée générale est aussi un cadre de resserrement des liens entre les membres de l'association d'une part et entre l'ABADER et la direction générale des douanes d'autre part. Nous contribuons modestement au fonctionnement de l'ABADER en leur accordant un siège. Ils ont un siège à Dapoya où ils peuvent se rencontrer, échanger et aussi apporter, j'allais dire très souvent, leur soutien à l'administration des douanes. Pourquoi pas dans les événements malheureux, mais aussi dans les événements bien sûr heureux. Nous voulons à travers le soutien que nous apportons, montrer toute notre solidarité, reconnaître leur mérite et pourquoi pas exploiter, j'allais dire, leur expérience aujourd'hui au profit des jeunes et des nations qui sont là. L'association Burkinavé des agents des douanes retraités a été créée en 1993. Son objectif principal est de vivre au bien-être de ses membres qui sont à ce jour environ 400. Passation de charge à la tête du cadre de concertation genre et celle du fonds commun genre. Les nouveaux chefs de file de ces deux structures en charge des questions de la femme ont été installés ce 24 février. Une occasion pour les promus de décliner leurs différents objectifs. Consume Koulibaly, Vincent Kiendrobego. Désormais, Vincent le pape assume les fonctions de chef de file du cadre de concertation genre et Anne-Vincent, chef de file du fonds commun genre. Le diplomate canadien et la représentante de l'UNICEF au Burkina ont désormais pour mission d'appuyer le ministère en charge de la femme dans ses efforts en faveur d'un développement équitable. Nous, notre rôle, ça va être un rôle de coordination, mobiliser les partenaires pour appuyer la politique gouvernementale qui est déjà établie. Si l'on regarde le secondaire et les formations professionnelles, on ne retrouve plus beaucoup de filles. Donc c'est un exemple pratique de choses sur lesquelles nous devons travailler. Les deux personnalités succèdent à la représentante résidente de l'UNFPA qui cumulait les deux charges depuis 4 ans. Le cadre a permis au niveau du pays d'améliorer la compréhension et de mettre en place les différents mécanismes avec le leadership, bien sûr, donc des structures nationales pour améliorer les inégalités que nous avons observées. Et en termes de plaidoyer, beaucoup de choses ont été faites. Le cadre de concertation genre a vu le jour en 2002. Et le fonds commun genre, créé en 2005, a permis de mobiliser plus de 3 milliards de francs CFA pour environ 80 projets. L'âge du fer africain et notre monde sont deux expositions à découvrir au Musée National. Si la première évoque la métallurgie du fer en Afrique, notamment les techniques traditionnelles d'extraction du fer, la seconde, elle, met en exergue les œuvres du bronzier Salfo-Dermé. Retour sur le vernissage de ces expositions avec Ibrahim Sombier et Aruna Mare. Le monde idéal coulait dans les moules sous forme d'œuvres d'art au Musée National. De forme humaine ou animale, ces sculptures de bronze véhiculent des thématiques variées. Flux migratoires, confession, ouverture d'esprit. L'exposition appelée Notre Monde est le fruit de 5 ans de travail de l'artiste bronzier Salfo-Dermé. Tout un chacun qui va rentrer dans cette exposition, il se sent concerné qu'on puisse avoir de l'espoir pour avoir une vie meilleure. À un pas de l'exposition Notre Monde, c'est un autre monde qui s'ouvre au public. Nous sommes à l'exposition L'âge du fer africain. Ici, le génie et les hauts faits de l'homme africain se laissent contempler au plan métallurgique. L'exposition L'âge du fer africain se tient grâce à la coopération Nord-Sud. C'est une exposition unique dans son genre au Burkina Faso. Une exposition des résultats de près de 50 années de recherche sur le travail du fer ancien dans notre pays. J'ai découvert avec assez de joie cette belle exposition qui dénote du génie de nos artistes et qui mériterait véritablement d'être encouragé. Pour la sauvegarde de son patrimoine matériel et immatériel, le Burkina projette inscrit prochainement d'autres sites archéologiques sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Après Ouagadougou, ce projet itinérant sur l'âge du fer africain sera présenté à Abidjan puis à Lomé. La société africaine de pneumatiques et les universités Ouaga 1 et 2 viennent de signer une convention. Les enseignants et étudiants de ces deux structures pourront ainsi désormais acquérir des produits de cette société à un prix avantageux. C'est effectif, le partenariat entre la société africaine de pneumatiques SAP Olympique et les universités Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et Ouaga 2. Un partenariat matérialisé ici par ces signatures. Il permet désormais à cette société de mettre à la disposition des étudiants et du corps professoral toute la gamme de produits SAP Olympique à des conditions bien étudiées. Notre société rencontre un problème essentiel qui est d'amener le produit auprès du consommateur final pour qu'il puisse y accéder. Et ça, nous savons produire, nous savons fabriquer, mais distribuer, ce n'est vraiment pas notre métier. On a beaucoup d'autres personnes pour le faire, tels que les commerçants, les revendeurs en gros. Et ceux-là, compte de la marge qu'ils réalisent sur les produits importés, qui ont des marges assez consistantes, préfèrent vendre ces produits-là que ceux de la SAP. Et donc, ce contrat que nous signons, nous permet de traiter les clients que les consommateurs finissent. C'est un partenariat Gagnac-Gagnac, il permet en retour aux deux universités d'offrir des opportunités à l'ensemble de leur communauté et particulièrement aux étudiants. Ce partenariat va permettre justement à nos étudiants qui sont inscrits dans les formations professionnelles de pouvoir faire l'immersion en entreprise au niveau des SAP olympiques, dans leurs structures commerciales, leurs structures techniques, dans leurs laboratoires de recherche-développement, etc. Dans le souci de rapprocher les produits SAP au consommateur final, le directeur général de la société souhaite que cet examen soit suivi par d'autres structures utilisatrices d'engins à deux roues. Une opportunité pour la société de faire face à d'énormes difficultés auxquelles elle est confrontée, notamment celles liées à l'écoulement de ses produits. Après Ouagadougou, Bobo Dulasso accueille sa première boutique, Onatel Market. C'est un concept qui offre tous les services que l'on peut avoir dans une agence de l'entreprise. Elle est le fruit d'un partenariat avec un promoteur privé, Hassan Gourabou, Ahadi Sandamba. C'est la toute première boutique de distribution de produits mobiles et de services Onatel de Bobo Dulasso qui vient d'être inaugurée. Dénommée Onatel Market, cette boutique est le fruit d'un partenariat entre le réseau Onatel et un promoteur privé. C'est une suite logique de ce partenariat qui a donné naissance à cette idée qui a été concrétisée aujourd'hui. C'est un premier pas comme je vous l'ai dit. Nous allons donc continuer. Avec pour ambition de renforcer davantage sa présence dans la ville de Sia, Onatel Market se veut une boutique moderne, c'est-à-dire une boutique qui répond désormais aux réalités du marché. Il faut faire en fait ce qu'on appelle un service professionnel. C'est ça maintenant, l'idée est mûrie d'aller voir Onatel, de mettre la possibilité d'avoir leur plateforme à un autre niveau pour pouvoir déconcilier les clients qui sont à leur niveau. Parce que chaque jour, en partant l'avant le matin, il y a d'autres qui veulent passer avant d'aller au service. Il faut s'allier. A noter que le promoteur de la nouvelle boutique est partenaire de l'Onatel depuis plus de dix ans maintenant. Il est distributeur agréé dans les quatre régions que compte l'ouest de Burkina Faso. Et avec l'ouverture de la présente boutique, ce sont environ une trentaine d'emplois directs qui sont créés. Toute chose qui a suscité des encouragements de la part des autorités locales présentes à cette cérémonie. C'est la fin de cette édition. Nathalie Cahoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.